10 jours se sont écoulés et Lina, 15 ans, reste toujours introuvable. Si l'enquête risque d'être longue, Issa, amie d'enfance de l'adolescente, s'y attendait. La disparition de Lina, 15 ans, reste aussi inquiétante que mystérieuse. 10 jours sont passés, et la jeune adolescente disparue dans le bar 1, samedi 23 septembre, reste introuvable. Ce jour-là, elle quittait le petit hameau de Plaine, où elle vit avec sa mère, pour se rendre à la gare de Sainte-Blaise-la-Roche. Là-bas, si estie impatiente qu'elle devait prendre un train pour rejoindre son petit ami Tao à Strasbourg. Mais ce train, Lina ne l'a jamais pris. Alors qu'elle a envoyé une dernière vidéo à son petit ami quelques minutes avant que son téléphone ne cesse de borner à 11h22, balayant ainsi l'éventualité d'un départ consenti selon les enquêteurs, un ami à elle sort du silence ce mardi 3 octobre. Si comme tous les proches de Lina, à commencer par sa mère, il sait qu'il faut garder espoir dans cette triste affaire, Issa, amie d'enfance de la jeune fille, a bien du mal. L'ouverture d'une enquête pour enlèvement ou séquestration laisse présager des investigations de longue haleine. Si estie au micro de RMC que cet ami de Lina cesse d'exprimer. Je m'a y attendait déjà parce qu'on voit les jours passés et on a zéro preuve donc on s'attend à ce que ce soit long, a déploré Issa. Au côté d'Issa, ils sont une trentaine de jeunes, tous amis avec Lina. Ils participent au battu, continuant ainsi de rechercher l'adolescente de 15 ans disparue dans la forêt, dans des lieux abandonnés et sur les terrains de propriété privée, avec l'accord des propriétaires, comme nous le rapporte RMC. Je pense que tout le monde a un peu cette crainte au fond de la tête, mais on essaye de ne pas y penser et puis on cherche, a-t-il fait savoir à nos confrères. Les jours passés assomment un peu plus les proches de Lina. Les recherches continuent et une maison, liée à un véhicule, intéressent particulièrement les enquêteurs. Le témoignage d'une autre adolescente du coin, abordé de manière agressive à deux reprises par un homme dans une automobile, pourrait laisser présager la présence d'un prédateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada